Alors vas-y parle un peu Je parle, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Des conneries comme t'as habitué Je me suis toujours demandé pourquoi En tant que chômeur t'as toujours pas de chaîne Youtube Je me suis toujours demandé pourquoi Est-ce qu'en tant que chômeur j'ai toujours pas de chaîne Youtube Une chaîne de... Hey bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans cette nouvelle émission Qui s'appelle le jus des... Cordichon ! Je suis avec Aldo Pourquoi tu cries ? Je sais pas J'ai été convié par ce monsieur pour faire un jeu Un jeu Un jeu On va vous expliquer les règles Ce jeu s'appelle donc le jus des... Cornichons ! Ca fait deux fois le jus des... Cornichons ! Pourquoi le jus des cornichons ? Donc c'est un jeu de questions réponses Sur la culture générale Me regarde pas je sais pas moi De questions réponses De défis etc etc Et donc à base deux points Un point pour toi, zéro pour moi Deux pour toi, zéro pour moi Sachant que vu que c'est ma chaîne Forcément à la fin c'est moi qui gagne Ca c'est une des règle du jeu Vu que c'est toi qui as fait des questions C'est une des règles du jeu De toute façon tu peux faire ce que tu veux Si tu me mets une... Une raclée de ouf Tout le jeu Tu feras le montage de toute façon De toute façon le montage c'est moi qui gagne Je gagne genre dix mille cent mille points Je te le dis d'avance Et vu qu'il n'y aura pas dix mille cent mille questions T'es sûr de perdre d'avance Les règles du jeu Donc je l'ai dit tout à l'heure Alors tu vas te calmer Je suis très content du challenge que c'est Parce que je ne savais pas ce que c'était Et je suis très content Je vais te mettre à l'aise Le jeu, celui qui perd donc Celui qui perd ? A chaque manche A chaque manche celui qui perd Doit boire Comme le titre de l'émission indique Le jus des cornichons Que nous avons ici présent Et pour montrer aux gens que c'est bien Une conserve neuve Tu m'enfuites partout Ah voilà Vous avez tendu le petit clic Qui signifie que C'est vrai Et pas un fake C'est pas du chiqué Petit détail qui a son importance Celui qui perd qui doit boire le jus De cornichons A le droit C'est le coeur lui on dit De tromper un cornichon dans le jus Avant Un cornichon à rondelle sur le bord du verre Voilà Il a le droit de présenter son verre comme il veut Alors ce jeu c'est moi qui l'ai inventé Je crée les règles petit à petit Tout le monde me connait Quand je ne fais pas une vidéo Je ne prépare rien du tout De toute façon je vais perdre moi De toute façon c'est tout de la L'improvisation Donc une des règles principales du jeu Et que justement Les questions Les défis etc Nous sont proposés Soit par Ok Google Bouge pas Soit par des jeux de société Qu'on a pris à côté Donc là on a un jeu qui s'appelle Love in Le jeu des amoureux Ou alors le jeu de société Bummer quiz Que tout le monde connait Qui a cartonné dans les années Y'a pas longtemps Y'a le fameux joker Euh... Le veto Imaginons tu connais pas la réponse Tu postes ton veto T'as le défi secret Le défi secret tu sais pas ce que c'est encore Ouais mais justement j'aimerais bien savoir ce que c'est Tu veux pas être très chaud pour le faire dans les défis secrets C'est l'improviation Non franchement y'a rien de ça Tu vas jouer une petite scénette Ton amour propre on sortira pas grandi mais Y'a rien... ça fait pas mal C'est même moins pire que de boire le jus C'est pour ça que j'ai inventé le veto Nous avons fait le transfert du jus dans la bouteille Ce qui signifie que le jeu peut commencer C'est parti C'est parti Première manche A la base on est des... 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 des fignants Hein ? Donc on a créé aucune question On s'inspire des questions des autres Donc j'ai pris quelques questions du jeu d'horreur quiz Comme on l'a dit tout à l'heure On a pris quelques questions Le reste on en a pas besoin Ça va plus être pire De toute façon c'est toi qui ramassera C'est chez toi tu ramasseras quoi C'est ton jeu Donc Première manche Pour l'instant y'a 0-0 Première manche Je pose une question Il me pose une question Celui qui répond pas des deux Pair un point Donc bois le jus des... Cornichons Cornichons Première manche Première manche Tu les as mal mis Non en plus si Tu les as mal mis C'est parce que c'est pas ta chaîne C'est pour ça que ça marche pas Moi je pose ma première question à Aldo Aldo Oui ? Je vais la découvrir en même temps que toi Et je vais te la poser Parmi ces affirmations laquelle est la vraie ? A C'est Vitor Carpaccio qui a donné son nom au Carpaccio B C'est Francesco Pato Pistou qui a donné son nom au Pato Pistou C'est Uri Cassecroûte qui a donné son nom au Cassecroûte Ou alors D C'est Suzanne Pato Moule qui a donné son nom au Pato Moule Réponse à Carpaccio C'est Vitor Carpaccio qui a donné son nom au Carpaccio ? Ah ouais ! Tu penses que c'est la vraie ? Bah je pense que franchement les autres elles sont quand même un peu... Ah bah ça te fait un point Bravo ! Un point pour Aldo Comment s'appelle la maladie qui consiste à avoir une érection quasi permanente ? Le bandisme, le gaullisme, le triquisme ou le priapisme ? Le priapisme, je sais que c'est un vrai mot, les autres je sais pas donc je dirais priapisme Sans savoir... C'est exact ! Un point pour moi, un point partout Elle va bien dans ton humour cette question ! Pour l'instant, personne boit du jus, c'est très bien, ça me va très bien, je pense que toi aussi Un peu plus dur parce que là ça va être le hasard Le hasard total Quand la série d'Eric s'est arrêtée, son scénariste avait 74, 84, 94 ans Ou réponse D, la honte La honte La honte Ouais mais je vais pas dire comme Alain Chabat à l'époque il dit Et la honte ça marche aussi Non, non, il y en a qu'une Ah, il y en a qu'une Alors 74, 84, 94 84 Putain t'as juste... 84 ouais, c'est ça ? Oui, c'est ça 2 points pour toi, 1 point pour moi Attention Vas-y, vas-y Question Vas-y, vas-y, je suis prêt Quel produit labellisé ? Je suis prêt, je suis prêt ! Vas-y C'est bon Vas-y Go ! Je savais qu'à faire ça, c'est pour ça que j'attendais Comme... Comme de tes boules Tu veux y aller ? Ouais, ouais, ouais Alors, question Quel produit labellisé ? C'est parti ! Allez, j'ai bon, j'arrête Quel produit labellisé Harry Potter n'existe pas ? Les tailles crayons ? Les tapis souris ? Des tapis volants ? Ou des extasies ? Je veux dire des extasies ? Réponse face, c'est des tapis volants ! Il y a des extasies qui s'appellent Harry Potter Les extasies Harry Potter Je te montre que c'est vrai Je te montre que c'est vrai Qu'ils existent ? Bon, c'est que c'est vrai Troisième question Troisième question Pour définir qui va enfin boire ce fameux jus de cornichons Passe ta question, allez Magnifique ! Les gens ils ont compris Vas-y, pose ta question ! C'est cher, non ? C'est cher, non ? C'est vrai Vas-y, arrête parce que... De quelle association Nicolas Sarkozy est-il président ? Ou est-il président ? Eh, t'as niqué le micro, on va... C'est genre pendant un moment, on va entendre On va entendre Est-il président à l'Assemblée Nationale ? Le Cercle Judas, un club de poker pour traîtres Le fan club de Johnny Hallyday Du journal Femme Patrick pour les femmes qui s'appellent Patrick Du club des collectionneurs de DVD du pacte des traîtres Johnny Hallyday, j'ai rien parce que c'est le plus crédible T'as raison putain En même temps les autres... 3-1 3-1 Donc j'ai perdu donc... Donc tu bois Et tu sais qu'en imaginant cette vidéo j'étais persuadé C'est toi qui boirais le premier verre C'est vrai Et j'étais même persuadé que c'est toi qui boirais tous les verres Moi aussi tous les verres aussi Jusqu'à la butée là Ouais Ça fait quand même beaucoup hein Prêt ? C'est parti ! Le jus des cornichons, première ! J'ai pas envie C'est normal que t'ai pas envie On a dit gorgé hein T'es toujours la même tête Et c'est un peu sucré On a dit tout ça C'est un peu tout Si tu dois vomir vomis dans le verre par contre Non ! Il peut pas avoir tout ! Une gordée c'est bon hein ! Une gordée ça suffit mais ! Deuxième manche ! On est toujours sur un jeu de questions réponses à base de cartes Mais en change de jeu on est plus sur le burger quiz On est sur le jeu qui s'appelle In Love Qui est initialement un jeu pour les amoureux Hein ? Vous voyez la boîte In Love C'est vraiment un jeu à la base C'est un jeu pour amoureux On a sélectionné une paire de questions Mais là du coup c'est un peu plus intime C'est des questions un peu plus intimes C'est pas sur la culture générale ou quoi que ce soit C'est des questions sur chacun Allez c'est parti ! Je pose le petit jeu de cartes ici Je prends la première Réflexion ! Qu'est-ce que j'ai dans mes poches ? C'est la question, qu'est-ce que j'ai dans mes poches ? Tes doigts ? Perdu, ça c'est dans la chatte à ta femme ça Quand tu mets tes mains dans les poches t'as des doigts C'est vrai, c'est vrai Non mais si tu vas bien devoir vérifier T'as vu je suis une bonne fois je te dis elle compte Ok, elle compte Un point pour toi Un point pour toi Ok, à toi Alors réflexion Apprends-moi quelque chose là tout de suite maintenant Heeeh je suis mis Un vrai truc, non un vrai truc Un vrai truc Là tout de suite maintenant disons que Là tout de suite maintenant disons que Tu sais que ça existe la tectonique des plaques ? Tu savais ou pas ? Merde, non je ne l'ai pas appris Vite Alors on va dire que j'ai une minute Putain mais c'est ouf Une minute c'est long Tu connais la différence entre un lavabo et un lave-main ? C'est pareil Non Ah je vais t'apprendre un truc Le lavabo c'est dans la salle de bain Le lave-main ça peut être dans la salle de bain aussi Mais c'est pas pareil c'est plus petit Voilà Je l'appris ou pas ? Oui On peut dire que oui Oui Je vais pas être de mauvaise faim On va dire que oui Maintenant c'est pas rapport à ton travail Voilà Personnel et professionnel On a dit d'apprendre un truc Parce que ça fait partie de mon boulot C'est bon J'étais quand même appris un truc C'est bon Donc égalité Égalité Sachant que c'est en trois manches On va mélanger un peu les cartes Pour pas que ça fasse en l'ordre Bim bam bum C'est une carte émotion Faut préciser Émotion Je dis vraiment la manière dont c'est écrit Ok Donc Aldo Dans quelle situation me trouves-tu la plus mignonne ? C'est exactement ce qui est marqué Quand t'es fière de tes filles Je vois quand il y a une de tes filles qui sort une blague Qui te fait rire Je sens le petit sourire Je vois la fierté que tu as C'est vrai Des filles quand elles ont ton humeur Quand c'est une blague C'est là que t'es plus mignon Parce que tu ne montres pas mais ça se voit C'est mignon C'est mignon Allez ça va les gens ils veulent des insultes On se m'a les couilles des trucs C'est une carte émotion Du coup je suis désolé C'est un Tu marques un point Dans le jeu et dans mon coeur Et dans ton C'est une sélection de ta carte Vas-y vas-y Alors la question Si tu as une photo de moi dans ton portefeuille tu gagnes C'est mort Je peux montrer ce que j'ai mais j'ai pas de photo de toi Ouais Alors on va montrer aux gens Dans mon portefeuille j'ai quoi ? J'ai ce que je viens d'acheter J'ai ma carte bancaire J'ai ma carte intermarché Pour cumuler les points Est-ce que ça va être très intéressant pour... Si si C'est nul Et tu sais ce qui est nul actuellement sur Youtube Ca marche Et si c'était un mois de regarder ce qu'il y avait dedans Tu t'allais Oh Oh Le mec qui a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cartes Fred 2.0 sur lui Les cartes du jour au cas où Toujours quand on croise des gens Que c'est intéressé par tout ce qui est vidéo Toujours prêt Ca c'est la Youtube monnaie ça Tu dis que t'avais pas de sous C'est la Youtube monnaie Alors il y a des photos Il y a des photos là Alors ce qui est marrant c'est que j'ai pas photo de toi Mais on va pas montrer les photos des autres J'ai une photo de ma femme C'était il y a longtemps cette photo Oui Une photo de Kali De ma fille Ma grande fille Il y a pas de ta petite Si si Elle est aussi Elles sont toutes Ca c'est des sourds Je suis attiré par les sourds Je suis attiré par les sourds Ah vraiment c'est que de ma petite fille Et alors j'ai pas photo de lui Et 6 photos de lui J'ai des photos de moi Dont une Avec le truc où centrer la tête Alors le mec il a peine Pourquoi t'as des photos de toi ? Parce qu'en fait il en fallait pour en faire mon Mon permis je crois Que j'ai toujours pas refait d'ailleurs Donc j'ai pas de photos de toi donc j'ai perdu Bah du coup Du coup ça nous fait 2-1 c'est ça ? Ouais il y a que des sous là Que des pièces Que des centimes Ca c'est la Dailymotion Ah ouais c'est ça Nouvelle question On part sur 2 pour toi 1 pour moi On va prendre Une carte émotion ? Non sensation Sensation Une carte sensation Bah ça va être chaud là Décris moi comme si tu décrivais un gâteau C'est vérifié Tu es crémeux Tu es moelleux Sucré Un tout petit peu trop grave Mais C'est vrai Non T'es comme un papa orange Je suis plein de crème orange Tu es comme un papa orange Tu cules l'alcool tout le temps Mais tu restes quand même Un bon bas C'est pas C'est un bon truc Un bon gâteau Ok Bah tu prends un point parce que c'est bon aussi Donc mais ça te fait 3-1 Que je l'ai dans le Le baba orange Tu veux pas Trois un cornichon Le baba orange On en revient On y revient Comme quoi t'avais pas si temps Tout se regroupe Hop là Un peu de jus de cornichon sur ta table Ecoutez Vu que Le jus est mal passé Je propose De manger un cornichon Et tu sais que Je suis pas fan des cornichons Mais là encore moins Là encore moins Et J'attends peut-être que tu fais T'es bien hein Tu te sens bien là Jamais Jamais t'es autant content d'avoir une chaîne Youtube C'était ton idée hein Ouais Faut savoir que j'ai euh J'ai été prévu de ce jeu hier Mais ouais mais vu que t'es au chômage t'es rien de t'en foutre Alors Troisième manche La troisième manche c'est simple Ça s'appelle Dessine moi quelque chose On va demander à Ok Google de nous Ok Google Tout le monde connait Ok Google Apparemment elle même ne se connait pas Ne se reconnait pas Bref On va lui poser des questions Quelque chose Bref Elle va nous parler d'un objet D'un animal On va devoir le dessiner Celui qui dessine le plus mal perd le point Celui qui dessine bien Donc par définition on va gagner un point Tu fais le cri d'un animal Je peux chercher cela sur le web La crosse Euh pute Hein ? Mais moi une photo d'animaux Une photo d'animal Ah un tigre Donc elle vous met un tigre Personne va le voir On s'en fout On a pas besoin de vous le montrer Pour que vous me croyez Allez c'est parti Le tigre C'est un scandale mon gars C'est un scandale mon gars Ville ! Oh là ! Et pourquoi tu n'as pas utilisé toute la feuille Il y a de l'espace ? Alors mon tigre Ça va se voir Alors ça ressemble quand même Beaucoup plus à un tigre Que ce qu'il a fait lui Il y a un semblant de tigre Alors que lui Alors que moi non Il y a un semblant Il y a un semblant de honte Il y a un semblant de honte Il y a un semblant de honte On peut dire que Fred 2.0 marque un point Yes ! Montre moi un objet Affichage des photos correspondant à votre recherche Qu'est-ce que tu as trouvé les mêmes que les mêmes ? On a les mêmes photos On est d'accord ? Attends il faut une photo Un objet qui parle Un coffre Donc c'est parti C'est parti Dessinons un coffre Je fais le choix de prendre ma feuille en format paysage C'est à dire de large Voilà Toi tu es Je suis sûr toi tu vas le faire en 2D Et alors que moi Tu t'y attends pas Je vais faire un coffre en 3D Tu crois vraiment que j'ai fait un truc C'est fini mon coffre Alors ? La vérité Bah la vérité c'est que le tien est mieux Alors mon coffre C'est moche Mon coffre Donc ça vaut bien un point de plus Ça ça vaut bien 0 points en moins Donc 0-0 Ca nous donne donc le total 2-0 Donc 2-0 pour Fred 2.0 Dernièrement Final Et bien voilà Tu sais quoi ? Ok Google va te faire foutre Nous allons dessiner un pistolet Ok Donc celui qui dessine Des photos correspondant à votre recherche Il trouve qu'on lui demande pas Putain quel connard Allez c'est parti Le pistolet De toute façon je vais le faire grossièrement Et je dessinerai toujours mieux que toi C'est pas du tout à l'échelle C'est pas du tout Oh ! C'est le type d'un vrai pistolet Et voir ? Ha 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 ! Mais de toute façon T'as vu rien à faire Alors voici mon pistolet Hein ? Non ça vaut bien un point Et voici ce qu'il avait marqué Donc Je nique ta soeur LOL Ah ça ça vous est rendu Ça vous deux points pour moi C'est marqué un point Parce que c'est insultant Et ça fera pas plaisir à ma soeur Même si j'en ai pas Donc je vous propose Monsieur Aldo De boire Non mais tu pète pas dans le verre C'est sérieux Sans ! 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 Bois ! Bois ! Bois ! Bois ! Bois ! Bois ! Putain c'est acide sa mère ! Ah bah c'est du vinaigre ! Le total des points est tout de même De 3500 pour moi A 2 pour toi Donc euh Les gens le voyaient Les scores s'affichent 3500 points pour moi 2 pour toi Tu perds quand même Donc j'ai perdu Sur le cumul tu perds Donc normalement tu es censé Reboire un verre Puisque tu perds sur le total Non ! Non ! C'est la règle du jeu T'es sérieux ? Alors pose le veto sinon Véto ! Véto ! Ah ! Comment ? Au moins je vais pas tout amener pour rien Il a posé sans veto Donc ça veut dire que tu veux pas boire le Ouais ! Tu rechignes à boire le verre de vinaigre Alors c'est simple Ouais ! Le veto donc c'est un défi C'est une improvisation théâtrale Tu vas mettre cette jolie péricrose Péricrose Euh Que on est ici Sur fond vert Tac ! Je vais tirer le fond vert derrière toi Tu seras une princesse Une princesse ? Tu seras une princesse Et euh Tu connais l'histoire de Roméo Juliette Ouais ! Et bien c'est toi qui sera en bas à draguer le mec ton là-haut Moi je fais le mec ton Il ne verra pas Je serai derrière Je tiendrai le fond vert Et je vais mettre une incrustation de ouf Je crois que tu te trompes Parce que normalement Roméo c'est lui qui est en bas Oui ! Mais justement là c'est toi la michetonneuse Ah la michetonneuse c'est moi ? Là t'es la michetonneuse Tu vas arriver Et tu vas essayer de draguer Roméo tu vois Donc il a choisi le veto C'est parti pour la scène impro Allez ! Tu me chauffes ! Je suis Roméo tu me chauffes En regardant mon moteur hein Roméo ! A cause de tes morts ! Sois mon gageon ! Sois mon gageon c'est moi je vais m'appeler les cousins Ils vont venir ils vont te sortir là-haut Et j'écoute tu m'écoute mère Est-ce que sinon moi je vais m'énerver Et c'est Tu es Fala je ne sors pas avec des michetonneuses Je suis pas Fala à cause de tes morts Ils vont appeler les cousins Ils vont venir et ils vont te tartaner Écoute-toi ! Ils vont te faire sauter ici-co Le premier deuxième troisième je construis au fond de la gorge Écoute-moi Sinderella Cinderella écoute-moi Je vais venir sortir avec toi hein J'essaie 2-3 fois Mais quelle est ta valeur ajoutée ? Pourquoi ? Vends-toi ! Pourquoi je sortirai avec toi ? J'ai mes jolis cheveux ! Ils sont tout roses ! Tu as compris ou tu n'as pas compris ? Oui je mets la chim Mais toi tu mets la chim ou pas ? Ah je veux chier moi ! Eh bien on est fait pour l'autre ! Tu dessins et tu dis ! Ok ! Je mets le basket déjà Oh mais oh ! Oui Juliette ! Descends ! Ok j'ai rien de salope ! C'est n'importe quoi ! C'est ridicule ! Bravo ! Ils remportent le point ! Donc ça fait quand même... Au final il y avait 3500 points pour moi C'était ça le cumul au cumul ! Et pour toi tu étais à 2 ! Ça te fait 1 ! 3500 à 1 ! T'as perdu 1 point ! J'ai même pas 2 ! Parce qu'en fait ce que je t'ai pas dit c'est que même si tu acceptais le veto Rien que le fait de ne mettre la perruque ça t'enlevait un poids ! Ah oui ! Ah oui d'accord ! Ah putain ! C'est du coup il reste un poids ! Il me reste un poids ! Ouais ! Un c'est suffisant pour te casser les dents ! Et ce que tu savais pas ? C'est que justement si tu faisais preuve de violence tu perdais un poids ! Ah j'ai pas fait... Là t'es à 0 ! Non j'ai pas fait preuve de violence ! T'as fait ça ? Oui je t'ai montré que... Donc 3500 points à 0 ! Je gagne donc cette première partie du jus des cornichons ! Euh... Je suis ravi d'avoir fait cette première émission avec toi ! Ouais moi aussi ! J'espère qu'il y en aura plein d'autres ! Avec d'autres personnes ! Ceux qui veulent participer ! C'est avec plaisir ! Moi je trouve que le concept est terrible ! Il est euh... Pas mal ? Ouais ! J'ai un peu mal à la gorge à cause de ce putain de jus de cornichons ! Et j'ai un peu mal à mon âme aussi ! Merci d'avoir suivi ! Cette première émission du jus des cornichons est finie ! Euh... N'hésitez pas à partager, à laisser un pouce bleu ! Euh... Comment on dit ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Partager, laisser un pouce bleu ! Vous abonner ! Expérience sociale ! Expérience sociale ! Jus des cornichons ! Euh... Si IbraTV participe à cette émission, il est bienvenu ! Euh... Lui euh... Je lui réserve mon meilleur pot de cornichons ! Voilà ! Tchao ! 耶 ! Lui, c'est rapide... Mais une tendance ! Un j rock ox, Lui, c'est rapide ! Si j'ai le droit !